Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui on va parler drama, ça fait plaisir du bon gros drama à l'ancienne On se croirait sur le 1254 mais non, ça ne sera pas sur le 1254 Vous allez voir, ils vont nous régaler je pense pendant 49 jours de KVK Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater, vous l'avez aussi bien évidemment juste à votre droite sur l'overlay Mais n'hésitez pas les amis, vous y retrouverez toutes les infos, toutes les screens, tout, 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 tout est là-bas Les amis, parlons donc de ce KVK drama qui se prépare Je vous en ai bien évidemment déjà parlé Alors une petite correction sur les équipes Il s'agit forcément du KVK du 1365 Les équipes ont légèrement évolué par rapport à ce que je vous avais dit, ce qui était pressenti Regardez, on a même le détail puissance par puissance de chacune des alliances Ça va nous faciliter les choses Regardez, on se retrouve donc avec 3 Imperium Le 1365, le 1175 et le 1534 Face à 2 Imperium Alors ils sont avec 2 non Imperium Le 2381 et le 2199 Qui restent 2 Royaumes solides comme on va le voir Face au 1960 et au 1093 Les 2 autres Imperium Le 1862, le 1187 qui ne sont pas Imperium Le 2142 et le 1786 Alors qu'est-ce que je peux déjà vous dire sur ces Royaumes à ce stade-là Le pré-KVK n'a pas encore commencé, si je ne dis pas de bêtises Ou peut-être le premier jour aujourd'hui Mais on est dans les starting blocks Je crois qu'ils ne commencent que dans 2 jours Le pré-KVK, il va commencer ce week-end Ce qu'on peut avoir par rapport aux dispositions Le plus puissant sur le papier est le 1365 Le deuxième plus puissant, le 1093 Le troisième plus puissant, le 1534 Le quatrième plus puissant, le 1960 Selon l'emplacement et le matchmaking fait par Lilith Le 1175 est le cinquième plus puissant Ensuite le 2142, le sixième Enfin avec le 1786 Le camp jaune au sud est le septième Et le moins puissant est le camp à l'ouest Donc on se retrouve avec le On peut dire, si on prend les positionnements en puissance de matchmaking Le 1, le 2, le 5, le 8 Contre le 2, le 4, le 6 et le 7 Ça paraît plutôt équilibré sur le papier Regardons à présent, avant de parler de ces dramas Les puissances affichées Le 1365, il n'y a pas photo Si on prend toutes les alliances, leur top 5 d'alliances actives Ou qui sont au centre C'est comme ça que sont faits les classements Là, ils ont pris les alliances qui touchent le centre On se retrouve avec 15 milliards, 13 milliards, 13 milliards, 12 milliards, quasiment 10 milliards Et regardez les kill points, ils sont assez impressionnants Même s'il n'y en a aucune au dessus de 1000 milliards de points de meurtre A côté de ça, le 1534, le deuxième plus puissant 15 milliards, 12 milliards, 10 milliards Aussi très impressionnant Le 1175, pareil 13 milliards 5, 14 milliards 2, ils ont que 2 alliances Le dernier, 13 milliards, 10 milliards, le mauve Le 9 milliards 5 et 7 milliards 3 Face à eux, leur plus gros challenge sera bien évidemment le 1093, 13 milliards, quasiment 14 13 milliards, 13 milliards, 11 milliards, 10 milliards C'est à peu près équivalent, on est proche du 1365 Pareil le 1960, c'est des monstres avec leur 18,7 milliards Et surtout leur 1,5, 1500 milliards de kill points Vraiment énormissime Mais les 60 MX, un peu quand même la moitié moins de puissance Mais moins de la moitié de puissance C'est vraiment leur alliance de sub Bref, un très très gros KVK Et on le voit, le 2142, ils ne sont pas en reste avec le 1786 13 milliards et demi, 12 milliards, 11 milliards et demi, 8 milliards 2 Et le camp jaune, 12 milliards, 12 milliards, 10 milliards 7 Autant dire 11 et 8 milliards 2 Avec les PX, ça promet du très lourd Ce qu'on sait, c'est que le 1365, le 1534 et le 1175 Sont des gros serveurs de fighters qui ne lâchent jamais rien en mode coréen En face de le 1093 et le 1960 Pareil, ils sont connus pour ne rien lâcher Et surtout, le 1093 est connu pour être un très très gros royaume stratégique Toujours à l'affût des nouvelles stratégies Je vous le rappelle, c'est eux qui ont inventé le Rise of Fortress C'est eux qui l'ont popularisé du moins En bloquant à la belle époque le 1254 Ils étaient en alliance le 1093 avec le 1846 Et ils ont réussi à bloquer totalement le 1254 Ce qui a grandement contribué à la perte de ce KVK par le 1254 Alors qu'ils étaient les favoris grâce à cette stratégie du 1093 Et ce n'est pas la seule fois qu'ils ont mis en place des stratégies de dingue C'est là que le 1365 est moins performant Le 1365 et le 1960 sont des royaumes équivalents, je dirais En puissance, le 1365 est bien plus puissant Mais c'est quand même les deux des royaumes un petit peu bourrins Ils ont de la stratégie, mais pas autant Ils s'affirment plus grâce à leur puissance Pas autant que le 1093 qui est vraiment, à ma connaissance Et de mon point de vue à ce jour, le royaume le plus stratégique Après, ça va jouer aussi autour du 1534 Le 1534, ils sont énormes Les PX34 par exemple, la SS34 Pareil, les Mimis du 1175 Ou les Vivi, pareil, très très gros Kingdom Et aussi, il ne faut pas oublier le royaume bleu Le royaume violet, le royaume or au sud C'est eux aussi qui vont faire la différence sur ce KVK La stratégie qui est mise en place par le 1365 Leur objectif est clairement de retarder au maximum la confrontation Pour bloquer en zone 5 le 1960 Ils ne veulent pas de combat en zone 5, ils veulent les bloquer totalement Bloquer le 1093 et faire le gros combat Le méga fight Bien évidemment, sur les terres du roi Ça va être très très tendu Mais c'est tout à fait jouable Puisqu'ils vont se retrouver quand même avec pas mal de royaumes face au 1960 Sur le côté, ils vont être 3 royaumes Ça devrait le faire Normalement, 1365 tiendra le 1960 Sachant que le 1365 comme le 1093 ont un gros avantage Ils n'ont pas de downtime Ils jouent H24 Donc ça va être une vraie force Au niveau des dramas Qu'est-ce qui se passe sur ce KD Puisque sur Facebook, on ne voit que ça Sur le Discord, on ne voit que ça Déjà, un premier message qui est sorti Apparemment Alors je dis bien apparemment sur tout Parce que sur Facebook, il y a vraiment de tout Apparemment, le 1365, les JST1 ont voulu faire les filous Et ils ont voulu négocier dans le dos du 1960 Un accord avec le 1093 En contrepartie, il leur laissait la grande ziggourate au centre Si ils voulaient bien être alliés avec eux C'était le deal qui essayait de mettre en place les JST1 Alors est-ce que c'est du fake ou pas ? Je ne sais pas Mais en tout cas, c'est des filous les JST1 Et sur le papier, ils ont raison Je vous rappelle, c'est la guerre La guerre, il n'y a pas de règle La seule règle, c'est de gagner Donc si on peut avoir un meilleur accord Avec un des alliés de son adversaire Autant prendre cet accord Pareil, on continue dans le drama Parce qu'il y en a tellement Franchement, il y a tellement d'eux-mêmes en plus sur le sujet Regardez un autre très très long post Où là, ça raconte toute la live de ce qui s'est passé Ils ont proposé du 4 vs 4 Du 6 vs 2 Du 5,3 Voilà, ils n'ont pas voulu céder l'âge Blablabla Ils sont venus juste avec le 1960 Ils voulaient juste un 4 vs 4 en une seule proposition C'est pour ça qu'ils sont alliés au 75-35-34 Et non pas pour faire un 3 impérium comme 2 impérium Bref, du très très lourd Et on n'est qu'au début Au tout début de ce KVK Il n'a même pas commencé Donc, on va vraiment se manger Clairement un mois et demi de drama Et ça fait plaisir Moi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un bon drama comme ça Un bon drama entre très gros royaumes impérium Notamment, deux très gros royaumes coréens en plus Donc, ça va être une régalade les amis Vous le savez, les dramas C'est de la balle C'est comme les gemmes C'est la vie On n'en a jamais suffisamment Donc, on va suivre tout ça En parlant de royaumes coréens Les amis, si vous avez raté l'épisode Regardez Je ne suis plus en matchmaking de KVK Il n'y a même plus l'icône du KVK Pourquoi ? Parce qu'après avoir attendu patiemment 5 jours Aucun adversaire trouvé Alors qu'il y avait 160 royaumes inscrits Je ne vois pas comment Lilith ne peut pas faire de matchmaking Avec 160 royaumes On s'est bien fait bananer Et là, le problème à présent C'est qu'on risque de se retrouver Sur le même KVK Que qui ? C'est simple Le 1254 Qui vient de terminer là Il termine aujourd'hui L'or KVK Donc, ils vont être au prochain pop S'ils s'inscrivent direct Ça va être tendu Et, c'est pas tout Il y aura aussi le 1306 Et le 1148 Tout comme le royaume 2000 Qui sont des très très gros royaumes Mais surtout Il y aura aussi le 1034 Qui lui n'attend que ça Qui sont le 1034 ? Et bien Ce sont les OneV Et donc, on va peut-être se retrouver Je vais peut-être me retrouver Sur le même KVK Que le 1034 Et le 1254 Et là, les alliances Ça sera terrible Ça sera un énorme KVK Si c'est le cas Évidemment Je vous donne les infos Dès que ça pop Puisque vous le verrez Dans mes vidéos Et en parlant des OneV L'un des joueurs des OneV Nous a partagé au travers d'une vidéo Ce que donne le skin du Grand Prix Ils ont gagné un face justement Au 60GT Et regardez ce skin Je le trouve Alors, je vous passe la vidéo en boucle Je suis incapable de vous dire Le nom de ce joueur Si vous, vous êtes capable de me dire Ce que ça veut dire en phonétique N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Les amis Mais regardez bien ce skin Je le trouve vraiment, vraiment top Regardez comme ça Alors, sur l'ergonomie générale du skin Il est plutôt simple On voit, c'est un palais C'est sympa Mais c'est pas le truc de ouf Un palais avec des statues Sur les deux diagonales Diagonale à droite Et diagonale à gauche Sur les deux côtés En face et derrière Il y a les mêmes statues Mais elles sont cachées Celles de en face C'est caché par l'avatar du joueur Celle de derrière Évidemment, on ne la voit pas Regardez ce que font les poussières Qui partent justement de ces statues C'est ça qui est énorme Regardez, ça écrit OneV C'est là que je trouve que c'est vraiment Franchement, ça claque Vous avez un skin Qui écrit le nom de votre alliance Alors La question que je me pose En voyant Enfin, OneV OneV La question que je me pose En voyant ce skin C'est Est-ce que Les devs de Lilith Ont développé un skin Qui écrit OneV C'est-à-dire que Si une autre alliance Avait ce skin-là Ce qui n'est pas possible Ça écrirait OneV également Où est-ce qu'ils ont développé Un skin Qui écrit Le nom de l'alliance Je pense que c'est cette seconde proposition Ce qui veut dire Qu'à l'avenir On pourrait voir Pop Puisqu'ils ont développé le module Maintenant On pourrait voir Pop Des skins qui écrivent Le nom de notre alliance Ça serait plutôt sympa Je trouve que c'est une feature Qui est plutôt agréable Le même joueur Dont je n'arrive pas A lire le nom Nous a partagé Sa collection Qu'il a Grâce au OneV C'est vraiment Quand même Assez impressionnant Regardez déjà La première box L'exclusive box Qu'on connait tous Ou presque tous J'imagine Et que vous avez déjà vu Avec une petite photo derrière Alors c'est pas un tapis de souris C'est juste une photo en dur cartonnée On est d'accord Ça sert à rien Une petite clé Qui sert pas à grand chose Une clé en or C'est juste pour le symbole C'est les clés qu'on a En or in-game Une petite carte En bas à droite De félicitations Si je dis pas de bêtises Et le petit thème de ville Qui est très sympa Très agréable C'est sympa Ça fait un peu Lego Ou l'égout Si je dis pas De jeu de mots En carton Si justement Je le dis Ça fait un peu Lego Ouais je sors Ok je suis éclaté Au troisième sous-sol Faut me pardonner C'est la fatigue Donc ce petit thème de ville C'est toujours sympa Un petit bibelot Mais surtout regardez Il nous partage Sa deuxième collection Et celle là Elle rigole déjà moins Bon ok Tout de suite On reconnait Ça fait cheap On est d'accord Mais le mec Il a quand même Une petite collection Qui est bien sympa De bibelot Regardez déjà Il a une petite bague A gauche En mode championnat De la NBA Ou de la NFL Où on a une grosse chevalière Comme quoi Ils ont gagné Ça c'est la récompense Du grand tournoi Qu'a organisé Lilith Où ils ont gagné C'est les N-Nav Qu'ont gagné d'ailleurs Mais c'est les deux Des One V Ou les New One V C'est ça La petite médaille De champion De la Ligue Osiris Saison 5 Et là Ça fait quand même Un peu wisherie Cette médaille Elle a l'air clairement En plastoc Et à côté La statue Je vous jure On dirait Du polystyrène Elle a l'air Et puis ce jaune Ça fait pas en or Ça fait jaune Totalement éclaté Là c'est vraiment Une très très grosse Wisherie Bon un petit iPad Pro À côté Ça fait plaisir J'espère Vu le délai Que ça a mis à arriver Le mec l'a même pas ouvert Le mec s'en bat Tellement la race De ce cadeau Tellement il met de maille Dans le jeu Un iPad Pro Il le laisse emballer Et il le laisse fermer Quand on lui fait un cadeau A 1000 balles Il s'en bat les dents De ouf C'est sur 1000 balles C'est ce qu'il doit mettre Dans le jeu par jour Donc il a pas d'intérêt De l'ouvrir Mais c'est drôle quand même De voir tout ça Et c'est assez Moi ça me frappe Quand je vois la différence Entre offrir un iPad Pro Et donner une statue En polystyrène Bon il pourrait donner Une vraie statue Une vraie récompense Ça serait un peu plus sympa Ça ferait moins plastique Voilà en tout cas Pour ce partage Toujours sympa De voir le partage Comme ça Des joueurs Et on voit bien Que les meilleures alliances Centralisent vraiment Énormément De récompenses À ce style Les amis Pour finir Ça faisait quelque temps Que je vous avais pas fait ça On a parlé drama On a parlé reward Avec les One V Ça fait quelque temps Que je vous ai pas fait Une petite ouverture De coffre Alors déjà Je me suis réservé Au niveau des coffres légendaires Vous le voyez J'achète J'ai 20 clés Sur les coffres légendaires D'ailleurs Vous remarquerez Si je dis pas de bêtises On a eu Des nouveaux commandants Qui ont été ajoutés Si je dis pas de bêtises Voilà On y a eu Xian Yu Et Edwige Qui ont été rajoutés Alors le roi du chocolat Xie C'est vraiment de la balle Si vous pouvez la voir Edwige Je suis bien moins fan Mais pour autant C'est pas pour ça Qu'ils vont nous donner Un taux de drop meilleur Une petite ouverture On peut se faire Deux petites ouvertures à 10 Je vous le rappelle Alors là J'ai deux sculptures seulement C'est vraiment un tirage éclaté Le minimum standard C'est entre 3 et 4 sculptures Moins de 3 C'est éclaté de ouf Donc je me fais voler Plus de 4 C'est un excellent tirage On va voir Si j'ai plus de chance Sur le deuxième Tac Et là Ok Là j'ai eu une bonne compensation J'en ai eu 11 Et j'ai pris tout de suite 500 pièces au passage Donc je vais pouvoir Me racheter Théoriquement Non Théoriquement Difficile Vraiment la fatigue Pouvoir me racheter Des statues directement Il y en a 40 Ou des clés de souverain Écoutez Je vais garder Ces 600 gemmes que j'ai 600 pièces 620 pièces Pour le moment Deuxième petite ouverture Celle des coffres en or Les coffres en argent On garde toujours On stack toujours Les coffres en or Alors là Je me demande vraiment Quand ils vont rajouter Des nouveaux commandants Parce qu'on en a 12 Et ça commence à craindre maintenant Les 12 sont pratiquement Tous optimisés Ils devraient vraiment Rajouter des nouveaux commandants J'en ai 57 Donc on va en faire 7 à l'unité On va voir si j'ai un tirage Heureux Alors là j'ai un tirage éclaté Une Deux J'ai deux Cléopathe c'est éclaté Mais c'est mieux Que des sculptures classiques Je pourrais toujours Les échanger en KVK Avec la troisième étape De la forteresse croisée Hermann Super c'est trop bien Pour finir 5 men men Même si il est expertisé Pareil Je les changerai Pendant la troisième phase De la forteresse croisée Je vais faire l'ouverture Des 50 Si j'ai plus de 40 sculptures C'est un très bon tirage Allez ouvre les Et ça part 10 20 Ça a l'air d'être un tirage pas mal 10 22 25 30 32 37 37 41 sculptures C'est pas mal Bon j'ai 15 récolteurs Avec Cléopâtre Et Mitsunari Malheureusement Je Malheureusement Je n'ai pas A part Ragnar Je ne veux pas Je n'ai pas Mulan C'est Mulan Que je souhaiterais expertiser Je ne l'ai pas malheureusement Mais le tirage est plutôt pas mal Je ne me plains pas Je garde mes clés de cristal Pour le moment Pour faire un plus gros tirage Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si vous voulez toujours plus de drama N'hésitez pas les amis A lâcher un colosso Le pouce bleu Vous le savez Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait vraiment Très plaisir Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501